Corbac, t'es où ? Ah bah voilà, tranquille, installé, peinard dans ton siège, donc moi je m'assois quoi. T'as un bouquin, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors tu veux nous parler de Gaël Péringuillet, Soul of London, édition Fleurs Sauvages. David Lecomte ça, bon ça raconte quoi ? Un truc à Londres c'est ça ? Au 19ème ? Qu'est-ce que t'as à en dire ? Allez je t'écoute. Alors voilà, tu vois ce bouquin, j'ai entendu partout que c'était un roman policier. Mais pour m'être posé quelques secondes sur l'épaule de l'auteur, elle n'avait pas encore bu à ce moment-là, je vais aller contre-sens de tous ses avis. Alors oui, il y a meurtre, oui il y a enquête, oui il y a des policiers, mais comme dirait l'autre, il n'y a pas que. En l'occurrence, ici, toute l'intrigue policière, elle n'est qu'un prétexte. Un prétexte d'écrire un roman noir, un roman social et naturaliste, un peu comme Zola tu vois, sur une ville et surtout sur une période qu'ils permettent, d'autant plus que les deux sont en pleine mutation. Si je t'écoute, et si je comprends bien finalement, Soul of London, c'est beaucoup plus un roman d'ambiance, un roman d'atmosphère qu'autre chose. Ouais, t'as raison c'est ça. Soul of London, ce n'est qu'un gros antagonisme. La lutte des classes et des sexes, qui a le droit, en fonction de son statut, qui peut, qui ne peut pas, qui mérite ou ne peut pas. C'est un bouquin, tu vois, c'est nébuleux comme le From Hell des frères Hughes. C'est sombre comme la même BD de Alan Moore et d'Edward Campbell. Ça n'a rien à voir avec la soupe Campbell. Drôle comme les quatre de Baker Street, Soul of London, il place son décor historique et social. Il déroule ses personnages attachants, en utilisant les codes du roman d'enquête à l'anglo-saxonne, comme le faisait Conan Doyle. Donc, clairement, oiseau noir plumage, Gaël Péringuillet, son Soul of London, c'est pas un thriller, c'est pas un roman policier, c'est un roman, tout simplement. C'est bien un personnage à part entière qu'elle fait de Londres, avec son style, avec son décor et avec son histoire. Un gros, bon roman noir. Ouep, le Corbat qu'il a aimé. Et surtout, il a hâte de lire la suite, en espérant qu'elle soit vachement plus sombre encore.